... France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter La confession d'un enfant du siècle, d'Alfred de Musset. Adaptation Nicolas Lormeau, musique de Bertrand Maillot. J'ai à raconter à quelle occasion je fus pris d'abord de la maladie du siècle. J'étais à table à un grand souper après une mascarade. Autour de moi mes amis richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie. À droite et à gauche des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs. Au-dessus de ma tête un orchestre bruyant, et en face de moi ma maîtresse, créature superbe que j'y idolâtrais. J'avais alors 19 ans, je n'avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie. J'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines. C'était un de ces moments d'ivresse où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière alors apparaît comme une pierre précieuse à mille facettes sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasse très volontiers tout ce qu'on voit sourire et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba, je me baissais pour la ramasser et ne la trouvant pas d'abord, je soulevais la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient croisées et entrelacées et il les resserrait doucement de temps en temps. Je me relevais parfaitement calme, demandais une autre fourchette et continuais à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient de leur côté très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes posées sur la table et plaisantées avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixes et noyés de longueur. Je les observais tout autant que dura le repas et je ne vis ni dans leurs gestes ni sur leur visage rien qui pouvait les trahir. À la fin, lorsqu'on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre et étant baissé de nouveau, je les retrouvais dans la même position, étroitement liés l'un à l'autre. Je rentrais chez moi tranquillement, ne sentant rien, n'éprouvant rien et comme privé de réflexion. Je commençais à me déshabiller, me mis au lit, mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet que les esprits de la vengeance me saisirent alors avec une telle force que je me redressais tout à coup contre la muraille comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je sortis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passais ainsi près d'une heure, complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j'éprouvais. La fièvre me prit. C'est alors seulement que je commençais à verser des larmes. Un de mes amis, déjeunait, va me voir. Je lui racontais tout ce qui s'était passé. Il m'écouta dans un grand silence et puis se promena à grands pas dans la pièce comme un homme irrésolu. Enfin, il s'arrêta devant moi et partit d'un grand éclat de rire. « Est-ce que c'est votre première maîtresse ? » me dit-il. « Non, lui répondis-je, c'est la dernière. » Mon cher Octave, vous êtes bien jeune. Vous voudriez avoir bien des choses et de belles choses mais qui n'existent pas. Octave, vous croyez à une singulière sorte d'amour, vous croyez à l'amour tel que les romanciers et les poètes le représentent. Vous croyez en un mot à ce qui se dit ici-bas et non à ce qui s'y fait. Vouloir chercher dans la vie réelle des amours pareils, éternels et absolus, c'est la même chose que de chercher sur la place publique des femmes aussi belles que la Vénus ou de vouloir que les rossignols chantent les symphonies de Beethoven. « Prenez de l'amour ce qu'un homme sobre prend de vin, ne devenez pas un ivrogne. » « Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. » « Mais si elle ne l'est pas et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu'elle est jeune et belle. » « Et si elle est agréable et spirituelle, aimez-la encore. » « Et si elle n'est rien de tout cela, mais qu'elle vous aime seulement, aimez-la encore une fois. » « On n'est pas aimé tous les soirs. » « Et mon cher Octave, n'accusez pas les femmes d'être ce qu'elles sont. » « C'est nous qui les avons faites ainsi. » « La jeune vierge, faite pour courir au soleil, pour admirer les lutteurs nus comme à l'acédémone, pour choisir, pour aimer. » « On l'enferme, on la verrouille. » « Cependant, elle cache un roman sous son crucifix, pâle et oisive. » « Elle se corrompt devant son miroir. » « Elle flétrit dans le silence des nuits cette beauté qui l'étouffe et qui a besoin du grand air. » « Et puis tout à coup, on la tire de là, ne sachant rien, n'aimant rien, désirant tout. » « Une vieille l'endoctrine. » « On lui chuchote un mot obscène à l'oreille et on la jette dans le lit d'un inconnu qui la viole. » « Voilà le mariage, c'est-à-dire la famille civilisée. » « Et maintenant, voilà cette pauvre fille qui fait un enfant. » « Voilà ses cheveux, son beau sein, son corps qui se flétrissent. » « Voilà qu'elle a perdu la beauté des amantes et qu'elle n'a point aimé. » « Voilà qu'elle a conçu, qu'elle a enfanté. » « Et elle se demande pourquoi on lui apporte un enfant et on lui dit, vous êtes mère. » « Elle répond, mais je ne suis pas mère. » « Condamne cet enfant à une femme qui ait du lait. » « Il n'y en a pas dans mes mamelles, ce n'est pas ainsi que le lait vient aux femmes. » Son mari lui répond qu'elle a raison, que son enfant le dégoûterait d'elle. On vient, on la part, on met une dentelle de maligne sur son lit ensanglanté, on la soigne, on la guérit du mal de la maternité. Un mois après, la voilà au bal, aux tuileries, à l'opéra. Son enfant est à l'orphelinat, son mari au mauvais lieu. Et maintenant, dix jeunes gens lui parlent d'amour, de dévouement, de sympathie, d'éternels embrassements, de tout ce qu'elle a dans le cœur. Elle en prend un, l'attire sur sa poitrine, il la déshonore, se retourne et s'en va à la bourse. Et maintenant, la voilà lancée. Elle pleure une nuit et trouve que les larmes lui rougissent les yeux. Elle prend un consolateur, de la perte duquel un autre la console, ainsi jusqu'à trente ans et plus. C'est alors que, blasée et entraînée, n'ayant plus rien d'humain, pas même le dégoût, elle rencontre un soir un bel adolescent, aux cheveux noirs, à l'œil ardent, au cœur palpitant d'espérance. Elle reconnaît sa jeunesse, elle se souvient de ce qu'elle a souffert, et lui rendant les leçons de sa vie, elle lui apprend à ne jamais aimer. Aimer, pour les femmes, c'est sortir voilée, écrire avec un mystère, comploter et railler, marcher en tremblant sur la pointe des pieds, faire des yeux languissants, pousser de chastes soupirs, dans une robe empesée, éguindée, et puis tirer les verrous pour la jeter par-dessus sa tête. Humilier une rivale, tromper un mari, désoler ses amants. Aimer, pour nos femmes, c'est jouer à mentir comme les enfants jouent à se cacher. Voilà, mon cher Octave, la femme telle que nous l'avons faite. Voilà nos maîtresses. Mais quoi ? Ce sont des femmes, et il y a avec elles de bons moments. Ainsi parlait déjeuner d'une colère froide au milieu du silence de la nuit. La première chose que je fis dès que je pus me lever et sortir de la chambre fut de courir chez ma maîtresse. Je la trouvais seule, assise sur une chaise dans un coin de sa chambre, le visage abattu et dans le plus grand désordre. Je la câblai des plus violents reproches. J'étais ivre de désespoir. Je criais à faire retentir toute la maison. « Ah, infidèle, ah, malheureuse, que t'ai-je fait ? Tu sais que j'en mourrai, cela te fait-il plaisir ? » Elle se jeta à mon cou, me dit qu'elle avait été séduite, entraînée, que mon rival l'avait enivrée dans ce fatal souper, mais qu'elle n'avait jamais été à lui, qu'elle s'était abandonnée à un moment d'oubli, qu'elle avait commis une faute et non pas un crime, enfin, qu'elle voyait bien tout le mal qu'elle m'avait fait, mais que si je ne la reprenais pas, elle en mourrait aussi. Tout ce que le repentir sincère a de larmes, tout ce que le désespoir a d'éloquence, elle l'épuisa pour me consoler. Pâle et égarée, à genoux au milieu de la chambre, sa robe entreouverte, ses longs cheveux épars sur ses épaules, jamais je ne l'avais vue si belle. Et je frémissais d'horreur pendant que tous mes sens se soulevaient à ce spectacle. Je sortis brisé, n'y voyant plus et pouvant à peine me soutenir. Je ne voulais plus jamais la revoir. Et pourtant, au bout d'un quart d'heure, j'y retournais. Je ne sais quelle force désespérée m'y poussait. J'avais comme une sourde envie de la posséder encore une fois, de boire sur son corps magnifique toutes ses larmes amères et de nous tuer après tous les deux. Enfin, je laborais et je l'idolâterais. Je sentais que son amour était ma perte, mais que vivre sans elle était impossible. Je montais chez elle comme un éclair, je ne parlais à aucun domestique connaissant la maison. J'entrais tout droit et je poussais la porte de sa chambre. Je la trouvais assise devant sa toilette, immobile et couverte de pierreries. Sa femme de chambre la coiffait. Elle tenait à la main un morceau de crêpe rouge qu'elle passait légèrement sur ses joues. Je crus faire un rêve. Il me semblait impossible que ce fût là, cette même femme, que je venais de voir il y avait un quart d'heure noyée de douleur et étendue sur le carreau. Je restais comme une statue. Elle, entendant sa porte s'ouvrir, tourna la tête en souriant. « Est-ce vous, mon ami, vous êtes en avance ? » Elle allait au bal et attendait mon rival qui devait l'y conduire. Elle me reconnut, serra les lèvres et fronça les sourcils. Je fis un pas pour sortir. Je regardais sa nuque, lisse et parfumée, où ses cheveux étaient noués et sur laquelle étincelait un peigne de diamant. Cette nuque, siège de la force vitale, était plus noire que l'enfer. Deux tresses luisantes y étaient tordues et de légers épis d'argent se balançaient au-dessus. Ses épaules et son cou, plus blanc que le lait, en faisaient ressortir le duvet rude et abondant. Il y avait dans cette crinière retroussée je ne sais quoi d'impudemment beau qui semblait me railler du désordre où je l'avais vu quelques instants auparavant. J'avançais d'un coup et frappai cette nuque d'un revers de mon poing fermé. Ma maîtresse ne poussa pas un cri, elle tomba sur ses mains, après quoi je sortis précipitamment et je sentis combien l'indignation qui se soulage peut nous donner de joie. Quant à celui qui s'étonnera qu'à partir de ce jour j'ai changé complètement ma vie, il ne connaît pas le cœur de l'homme et il ne sait pas qu'on peut hésiter vingt ans à faire un pas mais non reculer quand on l'a fait. Tout le monde le fait et s'en cache. Fais-le et ne t'en cache pas. L'apprentissage de la débauche ressemble à un vertige. Lancé dans cette vie de débauché par les circonstances que j'ai dites, j'ai à raconter maintenant ce que j'y ai vu. La première fois que j'ai vu de près une de ces assemblées fameuses qu'on appelle les balles masquées des théâtres, j'avais entendu parler des débauchés de la Régence et d'une reine de France déguisée en marchande de violette. Je m'attendais à du libertinage mais en vérité, il n'y en a point là. Ce n'est pas du libertinage que de la suie, des coups et des filles ivres mortes sur des bouteilles cassées. La première fois que j'ai vu des débauches de table, j'avais entendu parler des soupers du mage Elio Gabal et d'un philosophe de la Grèce qui avait fait des plaisirs des sens, une espèce de religion de la nature. Je m'attendais à quelque chose comme l'oubli, sinon comme de la joie. Je trouvais là ce qu'il y a de pire au monde, l'ennui tachant de vivre et des Anglais qui se disaient « Je fais ceci ou cela, donc je m'amuse, j'ai payé tant de pièces d'or, donc je ressens tant de plaisir » et ils usent leur vie sur cette meule. La première fois que j'ai vu des courtisanes, j'avais entendu parler d'Aspasie qui s'asseyait sur Alcibiade en discutant avec Socrate. Je m'attendais à quelque chose de dégourdi et d'insolent, mais à quelque chose de gai, de brave et de vivace, à quelque chose comme le pétillement du vin de champagne. Je trouvais une bouche béante, un œil fixe et des mains crochues. La première fois que je suis entré au jeu, j'avais entendu parler de flots d'or, de fortunes faites en un quart d'heure et d'un seigneur de la cour de Henri IV qui gagna sur une carte les cent mille écus que lui coûtaient son habit. Je trouvais un vestiaire où des ouvriers qui n'ont qu'une chemise louent un habit à vingt sous la soirée, des gendarmes assis à la porte et des affamés jouant un morceau de pain contre un coup de pistolet. La première fois que j'ai vu une de ces assemblées ouvertes à quelques-unes des trente mille femmes qui ont à Paris permission de se vendre, j'avais entendu parler des Saturnales de tout temps et de toutes les orgies possibles depuis Babylone jusqu'à Rome et j'avais toujours vu écrit au seuil de la porte un seul mot « plaisir ». Je n'ai trouvé de ce temps-ci qu'un seul mot « prostitution » Mais je l'y ai toujours vu gravé Ineffaçable Non pas dans ce fier métal qui porte la couleur du soleil mais dans le plus pâle de tous celui que la froide lumière de la nuit semble avoir peint de ses rayons blafards l'argent. Ce qu'il y avait de bien en cela supposé qu'il put y en avoir quelqu'un c'est que ces faux plaisirs étaient des semences de douleur et d'amertume qui me fatiguaient à n'en pouvoir plus. À Paris, au mois de décembre je passais l'hiver en partie de plaisir en mascarade dans ce souper quittant rarement mon ami déjeunait qui était enchanté de moi nous nous jetions sur une table buvant à en perdre la tête et puis vers minuit nous prenions des chevaux de poste pour aller déjeuner à dix ou douze lieux dans la campagne en revenant au bain de là à table de là au jeu de là au lit mon parti était pris de n'aimer plus jamais. Le monde n'est que tourbillon et il n'y a aucun rapport entre ces tourbillons tout s'en va par bande comme des volets d'oiseaux. Nous étions donc moi et mes compagnons une volée d'oiseaux et nous restâmes ensemble jusqu'au printemps tantôt jouant tantôt courant. Mais me direz-vous quelle femme aviez-vous ? Je ne vois pas là la débauche en personne. Oh ! Créature qui portait le nom de femme et qui avait passé comme des rêves dans une vie qui n'était elle-même qu'un rêve que dirais-je de vous ? Là où il n'y a jamais eu l'ombre d'une espérance est-ce qu'il y aurait quelques souvenirs ? Où vous trouverais-je pour cela ? Qui y a-t-il de plus muet dans la mémoire humaine ? Qui y a-t-il de plus oublié que vous ? Pour parler des femmes que nous fréquentions j'en citerai une. Il était environ dix heures du soir lorsqu'après une journée entière de bruit et de fatigue nous nous rendîmes chez mon ami déjeuner qui nous avait précédé de quelques heures pour faire les préparatifs de la fête qu'il voulait donner ce soir-là. L'orchestre était déjà en train et le salon rempli à notre arrivée. À peine entrée je me lançais dans le tourbillon de la valse. C'est véritablement posséder en quelque sorte une femme que de la tenir une demi-heure dans ses bras et de l'entraîner ainsi palpitante malgré elle et non sans quelques risques de sorte qu'on ne saurait dire si on la protège ou si on la force. Quelques-unes se livrent alors avec une si voluptueuse pudeur avec un si doux et si pur abandon qu'on ne sait si ce qu'on ressent près d'elles est du désir ou de la crainte et si en les serrant sur son cœur on se pâmerait ou on les briserait comme du roseau. L'Allemagne où l'on a inventé cette danse est à coup sûr un pays où l'on aime. Je tenais dans mes bras une superbe danseuse d'un théâtre d'Italie venue à Paris pour le carnaval. Elle était avec une robe de peau de panthère. Jamais je n'ai rien vu d'aussi languissant que cette créature. Elle était grande et mince et tout en valsant avec une rapidité extrême elle avait l'air de se traîner. Sur son sein était un bouquet énorme dont les parfums m'enivraient malgré moi. À chaque mouvement de mon bras je la sentais plier mollement comme une liane des Indes pleine d'une mollesse si douce et si sympathique qu'elle m'entourait comme d'un voile de soie embaumée. À chaque tour on entendait à peine un léger froissement de son collier sur sa ceinture de métal. Elle se mouvait si divinement que je croyais voir un bel astre et tout cela avec un sourire comme une fée qui va s'envoler. La musique de la valse tendre et voluptueuse avait l'air de lui sortir des lèvres tandis que sa tête chargée d'une forêt de cheveux noirs tressée en hâte penchait en arrière comme si son cou eût été trop faible pour la porter. Lorsque la valse fut finie je me jetais sur une chaise au fond d'un boudoir. J'étais hors de moi mon cœur battait Ô Dieu m'écriai-je Ô monstre superbe Ô beau reptile comme tu enlaces comme tu ondois douce couleuvre avec ta peau souple et tachetée Les cœurs des hommes sont à toi Tu sais bien que tu perds Tu sais bien que tu noies Tu sais qu'on va souffrir lorsqu'on t'aura touché Tu sais qu'on meurt de tes sourires du parfum de tes fleurs du contact de tes voluptés Voilà pourquoi tu te livres avec tant de mollesse Voilà pourquoi ton sourire est si doux tes fleurs si fraîches Voilà pourquoi tu poses doucement ton bras sur nos épaules Ô Dieu que veux-tu donc de nous ? Mais quel est l'homme qui croit avoir vécu s'il nie la puissance des femmes s'il n'a jamais quitté une belle danseuse avec les mains tremblantes Ce n'était pourtant pas de l'amour que je ressentais et je ne puis dire autre chose sinon que c'était de la soif La vue de ce bel animal en avait fait rugir un autre dans mes entrailles Je sentais bien que je n'aurais pas dit à cette femme que je l'aimais ni même qu'elle me plaisait ni même qu'elle était belle Il n'y avait sur mes lèvres que l'envie de baiser les siennes de lui dire Ces deux bras nonchalants faites-moi une ceinture Cette tête penchée Appuie-la sur moi Ce doux sourire Colle-le sur ma bouche Mon corps aimait le sien J'étais pris de beauté comme on est pris de vin Mais au même instant un domestique entra précipitamment dans la pièce Il me prit la main m'emmena doucement à l'écart et me dit tout bas Monsieur, votre père se meurt Il vient d'être pris d'une attaque d'apoplexie et les médecins désespèrent de lui Mon père demeurait à la campagne Lorsque j'arrivais je trouvais le médecin sur la porte Vous venez trop tard votre père aurait voulu vous voir une dernière fois J'entrais et vis mon père mort Je m'approchais et soulevais doucement le linceul qui couvrait déjà le visage Que vouliez-vous me dire mon père ? Quelle a été votre dernière pensée en cherchant des yeux votre enfant ? Mon père écrivait un journal Ce journal était sur la table et je vis qu'il était ouvert Je m'approchais Je m'agenouillais Sur la page ouverte étaient ces deux seuls mots Adieu mon fils Je t'aime et je me meurs Je ne versais pas une larme Pas un sanglot ne sortit de mes lèvres Ma gorge se serrait et ma bouche était comme scellée Je regardais mon père sans bouger Il connaissait ma vie et mes désordres lui avaient donné plus d'une fois des motifs de réprimande ou de plainte Je m'attendais qu'avant de mourir il avait voulu me voir pour tenter une fois encore de me détourner de la voie sur laquelle j'étais engagé Mais la mort était venue trop vite Il avait d'un coup senti qu'il n'avait plus qu'un mot à dire et il avait dit qu'il m'aimait Il avait été enterré dans le cimetière du village tous les jours j'y allais et je passais une partie de la journée assis sur un petit banc placé dans l'intérieur même du tombeau le reste du temps je vivais seul dans la maison même où il était mort et je n'avais avec moi qu'un seul domestique Pendant les premiers mois que je demeurais à cette campagne il ne me vint à l'esprit de songer ni au passé ni à l'avenir Il ne me semblait pas que ce fût moi qui eusse vécu jusqu'alors Ce que je ressentais n'était pas du désespoir et ne ressemblait en rien à ces douleurs furieuses que j'avais senties auparavant Ce n'était que l'angueur dans toutes les actions comme une fatigue et une indifférence de tout mais avec une amertume poignante qui me rongeait intérieurement Je reçus de Paris plusieurs lettres et je fis à toute la réponse que je voulais passer l'été seul à la campagne comme mon père avait coutume de le faire Un soir renfermé dans ma solitude alors que je me promenais dans une allée de tilleul située à l'entrée du village je vis sortir une jeune femme d'une maison isolée Elle était mise très simplement et voilée de sorte que je ne pouvais voir son visage mais sa taille et sa démarche me parurent si charmantes que je la suivis des yeux quelque temps Je rentrais chez moi je demandais qui elle était à mon domestique ils la connaissaient elle s'appelait Brigitte Pierson Je sortis immédiatement et comme par distraction regardant le sentier que Mme Pierson avait pris pour s'en aller je le suivis tout en rêvant si bien que je m'enfonçais fort en avant dans la montagne Il était passé 11h du soir lorsque je songeais à revenir Comme j'avais beaucoup marché je me dirigeais vers une ferme isolée que j'aperçus au loin en même temps de grosses gouttes de pluie commençaient à tomber et annonçaient un orage que je voulais laisser passer Arrivé près de la ferme je vis qu'un grand feu était allumé dans la salle basse le fermier que je connaissais était assis près de son lit Je frappais au carreau pour l'appeler et au même instant la porte s'ouvrit et je fus surpris de voir Mme Pierson que je reconnus aussitôt Je m'attendais si peu à la trouver là qu'elle s'aperçut de mon étonnement J'entrais dans la chambre et demandais la permission de me mettre à l'abri Je n'imaginais pas ce qu'elle pouvait faire à une heure pareille dans une ferme presque perdue au milieu de la montagne lorsqu'une voix plaintive me fit tourner la tête et je vis que la femme du fermier était couchée avec la mort sur le visage Mme Pierson s'était assise en face du pauvre fermier qui paraissait accablé de douleur Elle me fit signe de ne pas faire de bruit la malade dormait Cependant Mme Pierson n'avait plus son voile Je pouvais voir ses traits à découvert Elle me parut pâle et un peu maigre Ses cheveux étaient d'un blond cendré Elle n'était pas régulièrement belle qu'en dirais-je Elle se tenait maintenant à côté du lit tenant à la main une tasse et la présentant à la pauvre fermière qui s'était éveillée Ses grands yeux noirs étaient fixés sur ceux de la malade et ce pauvre être prêt de mourir la regardait aussi Il y avait dans ce simple échange de charité et de reconnaissance une beauté qui ne se dit pas Je regardais ce grabat ses vitres inondées les bouffées de la fumée épaisse renvoyée par la tempête l'abattement stupide du fermier la terreur superstitieuse des enfants toute cette furie au dehors assiégeant une moribonde et au milieu de tout cela je voyais cette femme douce et pâle allant et venant sur la pointe du pied ne quittant pas d'une minute son bienfait patient ne paraissant s'apercevoir de rien ni de la tempête ni de notre présence ni de son courage sinon qu'on avait besoin d'elle J'étais immobile dans un coin et je ne respirais qu'en tremblant Qu'est-ce donc cette femme ? D'où vient-elle ? Depuis quand ? Ici ? Comment n'ai-je pas entendu parler d'elle ? Quoi ? Elle vient seule dans cette chaumière à cette heure ? Voilà ce qu'elle faisait dans cette vallée pendant que je courais les tripots Elle y est née sans doute et on l'y ensevelira dans un coin du cimetière à côté de mon père bien-aimé Ainsi mourra cette femme obscure dont personne ne parle et dont les enfants vous demandent Est-ce que vous ne la connaissez pas ? Je ne puis rendre ce que j'éprouvais L'orage dura près de deux heures Et puis Mme Pierson souleva dans ses bras un des enfants de la fermière et lui dit dans un sourire Embrasse ta mère Elle est sauvée Et puis elle demanda aux enfants de réveiller le garçon de ferme afin qu'il la reconduisit Et puis je m'avançais et proposais mon escorte Et je lui dis qu'il était inutile de réveiller le garçon puisque je revenais par le même chemin et qu'elle me ferait un honneur en acceptant Et puis elle me demanda si je n'étais pas octave de thé Et puis je lui répondis que oui et qu'elle se souvenait peut-être de mon père Et puis il me parut singulier que cette demande la fit sourire Et puis elle prit gaiement mon bras et nous partîmes Nous marchions en silence Le vent s'apaisait Les arbres secouaient doucement la pluie sur leurs rameaux Quelques éclairs lointains brillaient encore Un parfum de verdure humide s'élevait dans l'air attiédit Le ciel redevint bientôt pur et la lune éclaira la montagne Je ne pouvais m'empêcher de penser à la bizarrerie du hasard qui en si peu d'heures faisait ainsi me trouver seule la nuit dans une campagne presque déserte le compagnon de voyage d'une femme que je ne connaissais pas au lever du soleil Elle avait accepté ma conduite sur le nom que je portais et marchait avec assurance s'appuyant doucement sur mon bras Il m'a semblé que cette confiance était bien hardie ou bien simple et elle devait en effet être l'un et l'autre car à chaque pas que nous faisions je sentais mon cœur à côté d'elle devenir fier et innocent Nous nous trouvions maintenant au sommet d'une petite colline qui descendait vers la vallée Comme invité par la pente rapide Madame Pierson se mit à sauter légèrement sans savoir pourquoi j'en fis autant qu'elle Nous nous mîmes à courir sans nous lâcher le bras L'herbe glissante nous entraînait Ainsi comme deux oiseaux étourdis en sautant et en riant nous nous trouvâmes au bas de la montagne Madame lui dis-je que le nom de mon père qui m'a valu de vous raccompagner me permette de revenir vous voir et je croirais que le bonheur ne m'a pas tout à fait oublié Elle me tendit la main et je la touchai avec respect n'osant la porter à mes lèvres En rentrant chez moi je me mis au lit j'avais devant les yeux une petite maison blanche je me voyais déjà sortant après dîner traversant le village et la promenade pour aller frapper à la grille Oh ! mon pauvre cœur tu es jeune encore tu peux vivre tu peux aimer Oh ! Dieu ! De quoi se plaignent les hommes ? Qui a-t-il de plus doux que d'aimer ? Vivre Oui Sentir fortement profondément qu'on existe Voilà le premier le plus grand bienfait de l'amour Il n'en faut pas douter l'amour est un mystère inexplicable Qu'est-ce que c'est je vous le demande qu'un lien plus dur plus solide que le fer et qu'on ne peut ni voir ni toucher Qu'est-ce que c'est que de rencontrer une femme de la regarder de lui dire un mot et de ne plus jamais l'oublier Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Invoquez la raison l'habitude l'essence la tête le cœur et expliquez si vous pouvez Vous ne trouverez que deux corps un là et l'autre ici Et entre eux quoi ? L'air L'espace L'immensité Plus de trois mois s'était passé durant lesquels je l'avais vu presque tous les jours Jamais J'avais plus d'une fois éprouvé la tentation de le lui avouer Mais je ne sais pourquoi dès que j'y songeais je me sentais une peur invincible et la seule idée d'un aveu était capable de me rendre triste au milieu des entretiens les plus doux J'avais pensé quelquefois à lui écrire mais je brûlais mes lettres dès qu'elles étaient à moitié Parler d'amour dit-on c'est faire l'amour et nous en parlions rarement Toutes les fois qu'il m'arrivait d'aborder ce sujet en passant Mme Pierson répondait à peine et parlait d'autre chose Je ne démêlais pas par quel motif car ce n'était pas pruderie mais il me semblait que son visage prenait dans ses occasions une légère teinte de sévérité et même de souffrance Comme je ne lui avais jamais fait de questions sur sa vie passée et que je ne voulais point lui en faire je ne lui en demandais pas plus long Ce soir-là j'avais dîné chez elle Je regardais toute cette tranquillité de son intérieur Je pensais à la vie calme que je menais à mon bonheur nouveau depuis que je la connaissais Et je me disais Pourquoi davantage ? Cela ne te suffit-il pas ? Qui sait Dieu n'en a peut-être pas fait plus pour toi Si je lui avouais que je l'aime qu'en adviendrait-il ? Elle me défendrait peut-être de la voir La rendrais-je en le lui disant plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui En serais-je plus heureux moi-même ? Et comme je me faisais ces réflexions la tristesse s'empara de moi Je changeais de visage Elle vint à moi Qu'avez-vous ? dit-elle Je me détournais Je cherchais une excuse et n'en trouvais point Je craignais de rencontrer ses regards J'allais à la fenêtre L'air était doux La lune se levait au-dessus de l'allée des tilleuls celle-là même où je l'avais vue pour la première fois Elle se tenait derrière moi J'oubliais jusqu'à sa présence même Et un sanglot sortit de mon cœur Qu'est-ce donc ? Je sortis sans répondre Mais au lieu de rentrer chez moi je commençais à errer comme un fou dans le village et dans le bois Je m'assaillais là où je trouvais un banc et puis je me relevais précipitamment Enfin vers minuit je revins vers la maison de Madame Pierson Elle était à sa fenêtre En la voyant je me sentis tremblé Je voulais faire demi-tour mais j'étais comme fasciné Je vins lentement et tristement m'asseoir au-dessous d'elle Je ne sais si elle me reconnut Il y avait quelques instants que j'étais là lorsque je l'entendis Qui est là à cette heure ? Est-ce vous Octave ? Oui Et quelques instants après je la vis paraître à la porte de l'escalier Elle paraissait incertaine Elle fit quelques pas vers moi Je tombais à genoux devant elle Elle me dit alors Écoutez-moi Je le sais Mais si c'est à ce point Octave il faut partir Vous venez ici tous les jours N'êtes-vous pas le bienvenu ? Que puis-je pour vous ? N'est-ce pas assez ? Mon amitié vous est acquise J'aurais voulu que vous eussiez la force de me garder la vôtre plus longtemps Il y a trois mois que je vous vois et je me suis aperçu que vous preniez pour moi ce qu'on appelle de l'amour J'avais cru remarquer en vous la résolution de me le cacher et de vous vaincre Octave ce que vous croyez être de l'amour n'est que du désir Aussi je vous demande de ne plus me revoir Ce qui s'est tissé entre nous ne peut être ni une seconde fois ni s'oublier tout à fait Je ne vous quitte pas sans tristesse Je vais faire une absence de quelques mois Si en revenant je ne vous trouve plus au pays je serai sensible à cette dernière marque de l'amitié et de l'estime que vous m'avez témoigné La fièvre me retint une semaine au lit Dès que je fus en état d'écrire je répondis à Mme Tierson qu'elle serait obéie et que j'allais partir Je l'écrivis de bonne foi et sans aucun dessein de la tromper mais je fus bien loin de tenir ma promesse et au lieu d'aller à Paris comme je l'avais annoncé je m'en fus tout droit à la campagne où était partie Mme Pearson Cependant arrivé là-bas je retardais indéfiniment le jour où je me permettrais de l'aller voir Le temps s'écoulait immobile Deux mois passèrent ainsi et je demeurais des journées entières dans les bois Le hasard l'y fit me rencontrer un jour dans un état à faire pitié et sut à peine si j'eus la force de lui dire bonjour mais elle pourtant après un long moment de silence me dit Je vais demain vers un village des environs et c'est trop loin pour aller à pied Soyez ici à cheval de bon matin si vous n'avez rien à faire vous m'accompagnerez Je m'étais couché sur cette parole avec des transports de joie Mais le lendemain au contraire en sortant de chez moi j'éprouvais une tristesse invincible Si elle est touchée pourquoi tant de réserve ? Si elle n'est que coquette pourquoi tant de liberté ? Lorsqu'elle monta à cheval le cœur me bâtit quand je lui prit le pied Je ne sais si c'était de désir ou de colère Je ne lui parlais pas et pris de l'autre côté de la route Tant que nous fûmes dans la plaine elle parut tranquille et tournait seulement la tête de temps en temps pour voir si je la suivais Mais lorsque nous entrâmes dans la forêt et que le pas de nos chevaux commença à résonner sous les sombres allées parmi les roches solitaires je la vis trembler tout à coup Elle s'arrêtait comme pour m'attendre car je me tenais un peu derrière elle et dès que je la rejoignais elle prenait le galop Bientôt nous arrivâmes sur le penchant de la montagne et il fallut aller au pas Je vins me placer à côté d'elle nous baissions tous les deux la tête Il était temps je lui pris la main Et je lui dis alors Ma chère Brigitte Depuis deux mois que je suis venu ici Depuis deux mois que je perds le repos la force et l'espérance Vous ai-je dit un seul mot de ce fatal amour qui me dévore et qui me tue ? Ne voyez-vous pas que je souffre et que mes nuits se passent à pleurer ? N'avez-vous jamais rencontré quelque part dans ces forêts sinistres un malheureux assis les deux mains sur son front ? N'avez-vous jamais trouvé de larmes sur ces bruyères ? Regardez-moi Regardez ces montagnes Vous souvenez-vous que je vous aime ? Ils le savent eux, ces témoins Ces rochers Ces déserts le savent Pourquoi m'amener devant eux ? Ne suis-je pas assez misérable ? Êtes-vous assez obéi ? A quelle épreuve ? A quelle torture suis-je soumis ? Et pour quel crime ? Si vous n'aimez pas Que faites-vous ici ? Partons, ramenez-moi Retournons sur nos pas Non, répondis-je car j'ai parlé Si nous retournons je vous perds je le sais En rentrant chez vous je sais d'avance ce que vous me direz Vous avez voulu voir jusqu'où allait ma patience ? Vous avez voulu mettre ma douleur au défi peut-être pour avoir le droit de me chasser ? Mais oui, vous étiez las de ce triste amant qui souffrait sans se plaindre et qui buvait avec résignation le calice amer de vos dédains Vous saviez que seul avec vous à l'aspect de ces bois en face de ces solitudes où mon amour a commencé je ne pourrais garder le silence Vous avez voulu être offensé ? Eh bien madame que je vous perde J'ai assez pleuré J'ai assez souffert J'ai assez refoulé dans mon cœur l'amour insensé qui me dévore et qui me ronge Vous avez eu assez de cruauté Et comme elle fit un mouvement pour sauter au bas de son cheval je la pris dans mes bras et je collais mes lèvres sur les siennes Mais au même instant je la vis palire tout à coup Ses yeux se fermèrent Elle lâcha l'abri de qu'elle tenait et se laissa glisser à terre Dieu de bonté Elle m'aime Elle m'avait rendu mon baiser Elle était étendue sur l'herbe Je la regardais Belle comme le jour Ses longs cheveux tombant sur ses épaules Ses mains irritées et tremblantes Ses joues couvertes de rougeurs Toutes brillantes de pourpre et de perles Madame Pierreson fixa sur moi ses yeux humides J'y vis le bonheur de ma vie venir à moi dans un éclair Elle était appuyée sur son coude les yeux au ciel Je m'étais penché au-dessus d'elle et je la regardais rêver Une volupté mélancolique et que notre amour montait à Dieu J'entourais de mon bras la taille de ma chère maîtresse Elle tourna doucement la tête Ses yeux étaient noyés de larmes Son corps plia comme un roseau Ses lèvres entrouvertes tombèrent sur les miennes Et l'univers fut oublié J'ai à raconter maintenant ce qui advint de mon amour et le changement qui se fit en moi Quelle raison puis-je en donner ? Aucune Sinon que je raconte et que je puis dire c'est la vérité Ce soir-là elle allait et elle venait toute folle d'amour toute vermeille de joie et elle ne savait imaginer quoi dire quoi faire pour se donner et se donner encore elle corps et âme et tout ce qu'elle avait Elle se mit au piano et me dit qu'elle allait me jouer un air de stradella J'aime par-dessus tout la musique sacrée et ce morceau qu'elle m'avait déjà chanté m'avait paru très beau Eh bien me dit-elle quand elle eut terminé Vous vous y êtes bien trompé cet air est de moi et je vous en ai fait à croire Il est de vous ? Oui et je vous ai conté qu'il était de stradella pour voir ce que vous m'en diriez Je ne joue jamais ma musique lorsqu'il m'arrive d'en composer mais j'ai voulu faire un essai et vous voyez qu'il a réussi puisque vous en étiez la dupe Sous-titrage ST' 501 Monstrueuse machine que l'homme, qui avait-il de plus innocent ? Un enfant un peu avisé eut imaginé cette ruse pour surprendre son précepteur. Elle riait de bon cœur en me le disant, tandis que je sentais comme un nuage qui fondait sur moi. Je changeais de visage. « Qu'avez-vous, dit-elle, qui vous prend ? » « Rien. Jouez-moi cette air encore une fois. » Tandis qu'elle jouait, je marchais à grands pas dans la pièce. Je passais ma main sur mon front comme pour en écarter un brouillard. Je haussais les épaules de ma propre démence. Je frappais les pieds. Enfin, je vins m'asseoir à terre sur un coussin qui était tombé. Elle vint à moi. « Qu'est-ce donc ? Vraiment ? Vous mentez si bien ? Quoi ? Cette air est de vous ? Vous savez donc mentir si aisément ? » Une inquiétude inexprimable se pénit sur ses traits. « J'ai un livre, dit-elle, où j'écris mes pensées. Tout ce qui me passe par la tête. Et je veux vous en donner à lire ce que j'y ai écrit de vous dans les premiers jours que je vous ai vus. Je veux que vous le lisiez. N'en parlons plus. Que puis-je trouver d'aussi curieux vos secrets sont à vous, ma chère ? » Plus je voulais lutter avec l'esprit des ténèbres qui me saisissaient en ce moment, plus l'épaisse nuit redoublait dans ma tête. Cette confiance que j'avais eue de me livrer aveuglément à mon amour pour ma chère Brigitte m'avait paru si douce et si naturelle que je ne pouvais me résoudre à croire que tant de bonheur m'eût trompé. Était-il donc possible que ces quatre mois si heureux ne fussent déjà qu'un rêve ? Mais après tout, cette femme s'est donnée bien vite. N'y aurait-il point quelques mensonges dans cette intention de me fuir qu'elle m'avait d'abord témoigné et qu'une parole a fait évanouir ? N'aurais-je point par hasard affaire à une femme comme on en voit tant ? Oui, c'est ainsi qu'elles s'y prennent toutes. Elles feignent de reculer afin de se voir poursuivre. Les biches elles-mêmes en font autant, c'est un instinct de la femelle. Ne m'a-t-elle pas de son propre mouvement avoué son amour au moment même où je croyais qu'elle ne serait jamais à moi ? Dès le premier jour que je l'ai vue, n'a-t-elle pas accepté mon bras sans me connaître, avec une légèreté qui aurait dû me faire douter d'elle ? Oh mon Dieu, mais qui me sauvera ? Comment connaître la vérité ? Je sortis sans un mot. Deux jours passèrent ainsi et parlaient la jalousie. Ainsi, oubliant tant de larmes et tout ce que j'avais souffert, j'en venais au bout de deux jours à m'inquiéter de ce que Brigitte m'avait cédé. Ainsi, comme tous ceux qui doutent, je m'étais déjà de côté les sentiments dépensés pour discuter avec les faits, m'attacher à la lettre morte et disséquer ce que j'aimais. Après ces deux jours, je revins vers la maison de Mme Pierson. Elle était à sa fenêtre, arrosant ses fleurs. Elle est bien belle, me disais-je, bien dangereuse si elle s'est trompée. Mais je la rouerai et lui tiendrai tête, et elle saura qui je suis. Ma chère, lui dis-je après un long moment de silence, je viens de donner conseil à un ami qui me consultait. Il m'écrit qu'il a découvert qu'une femme qui vient de se donner à lui a en même temps un autre amant, et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai répondu par deux questions. « Est-elle jolie et l'aimez-vous ? Si vous l'aimez, oubliez-la. Si elle est jolie et que vous ne l'aimez pas, gardez-la pour votre plaisir. Il sera toujours temps de la quitter si vous n'avez affaire qu'à sa beauté, et autant vaut celle-là qu'une autre. » Rigide Pierson respirait avec violence. Je l'avais blessée. Elle resta quelque temps pensive. Nous échangeâmes deux ou trois regards presque froids, et presque ennemis. Et puis elle alla à son secrétaire qu'elle ouvrit, en tira un paquet de lettres entourées avec de la soie, et le jeta devant moi sans dire un mot. Mais je ne regardais ni elle, ni ses lettres. Je venais de jeter une pierre dans un abîme, et j'en écoutais retentir l'écho. Pour la première fois sur le visage de Brigitte avait paru l'orgueil offensé. Il n'y avait plus dans ses yeux ni inquiétude, ni pitié. Et comme je venais de me sentir tout autre que je n'avais jamais été, je venais aussi de voir en elle une femme qui m'était inconnue. « Lisez cela ! » dit-elle enfin. « Lisez cela ! » « Lisez cela ! » répéta-t-elle d'un ton glacé. « Après vous ouvrirez ces tiroirs, et vous lirez tout ce qu'il y a ici de ma main, ou de main étrangère. » Je vis l'effort qu'elle faisait pour parler. Elle était pâle comme la mort. Sa voix altérée sortait avec peine, et sa gorge se contractait. Étrange chose que l'homme qui souffre veuille faire souffrir ce qu'il aime. Qu'y a-t-il de plus cruel pour la femme que de voir un homme qui sort de ses bras tourner en dérision par une bizarrerie sans excuse ce que les nuits heureuses ont fait de plus sacrées et de plus mystérieuses. Elle ne me fuyait pourtant pas. Elle restait auprès de moi, tandis que dans mon humeur féroce, j'insultais ainsi à l'amour, laissant grommeler ma démence sur une bouche encore humide de ses baisers. Et pourtant, notre querelle avait été, pour ainsi dire, moins triste que notre réconciliation. Celle-ci fut accompagnée de la part de Brigitte d'un mystère qui m'effraya d'abord et puis me laissa dans l'inquiétude perpétuelle. Ainsi, plus j'allais, plus se développait en moi, malgré tous mes efforts, les deux éléments du malheur que le passé m'avait légués, tantôt une jalousie furieuse pleine de reproches et d'injures, tantôt une légèreté affectée, une gaieté cruelle qui outrageait en plaisantant ce que j'avais moi-même de plus cher. Ainsi, Brigitte, se voyant traiter alternativement ou comme une fille entretenue ou comme une maîtresse infidèle, sombrait peu à peu dans une tristesse qui dévastait notre vie entière. « Allons, » me disais-je enfin. « Cela est certain. Il n'y a absolument pas le moindre doute que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Je ne veux pas tuer cette femme. Ainsi, je n'ai plus qu'à la quitter. Voilà qui est fait. Je m'en irai ce soir. « Voilà une bien belle journée, » dis-je. « Oui, » répondit Brigitte. « Et un beau soleil que rien n'effacera. Là ! » Et une heure après, une chaise de poste dépassait la barrière de Fontainebleau, m'emportant, seul. Comment donner un nom à une chose sans nom ? Étais-je bon ou étais-je méchant ? Étais-je défiant ou étais-je fou ? Il ne faut pas y réfléchir. Il faut aller. Cela était ainsi. Lorsqu'après de si longs ennuis, des chagrins si cuisants, tant d'irrésolutions, une jeunesse si dissipée, je pouvais voir se lever sur moi un jour tranquille et pur. Lorsque ma vie, consacrée à un être adoré, pouvait se remplir d'une sève nouvelle, c'est à ce moment-là que tout s'abîme et s'évanouit devant moi. Et me voilà. Non plus avec des désirs vagues, mais avec des regrets réels. Non plus le cœur vide, mais dépeuplé. France Culture et la comédie française vous ont présenté La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset avec Nicolas Lormeau Musique Bertrand Maillot Musique